Bonjour à tous et bienvenue à cette mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. En juillet 69, ce qu'on avait pensé était franchement impossible est devenu possible. Trois hommes sont partis de Floride et le monde entier était accroché à la télé. Est-ce que vous étiez aussi de leur nombre ? Ensemble, ils ont vu les équipiers d'Apollo 11 marcher sur la lune. Nous sommes à notre dernière méditation dans cette série sur le chapitre 3 de l'Épître aux Romains. Et aujourd'hui, nous allons voir quelque chose même plus merveilleux qu'Apollo 11. Ce qu'on avait pensé être impossible, Dieu l'a rendu possible en Jésus-Christ. Nous avons vu il y a deux semaines la très bonne nouvelle, que notre Dieu est le Dieu qui justifie. Une justice qui vient d'être révélée sans la loi, la justice de Dieu lui-même, attestée par l'Ancien Testament, et elle est pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Il est le Dieu qui justifie. Mais nous avons vu la question, comment Dieu peut-il justifier ceux qui sont injustes et avec justice ? Après tout, il ne peut pas ignorer nos péchés, mais quelqu'un doit payer le prix pour nos péchés. Nous étions choqués de lire la merveille du verset 25. Alors aujourd'hui, nous arrivons à la conclusion de l'apôtre Paul et le point culminant de ce paragraphe, le verset 26. Il a voulu montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Dieu a réussi à faire l'impossible. L'évangile, c'est vraiment une histoire que seul Dieu aurait pu écrire et orchestrer. Dieu a trouvé le seul moyen, le seul moyen de déclarer innocents ceux qui sont coupables. Il est à la fois le Dieu qui justifie et qui fait justice. Le moyen par lequel Dieu montre ces deux choses, pour le monde entier, c'est sur une croix romaine, il y a 2000 ans. Alors voici une question pour nous en terminant ensemble. Est-ce que nous mettons au centre de la vie de l'Église et de nos vies en famille la croix de Jésus-Christ ? On ne peut pas échapper à ce bois de Golgotha parce que c'est par la croix que Dieu révèle les deux axes de la bonne nouvelle qu'il est à la fois le Dieu qui justifie et qui fait justice. Est-ce que nous nous proclamons et nous resterons attachés au message de la croix ? Chaque jour, est-ce que chaque matin, nous revenons au calvaire en nous rappelant la justice de Dieu ? Il est le Dieu qui punit le péché, qui ne tient pas le coupable pour innocent. Mais il est aussi le Dieu qui justifie, qui aime et qui pardonne. Tout comme dit l'ancien quantique, Cette croix, cette croix me sera toujours chère.